A l'occasion de la Coupe du Monde de Foot féminine, Choisy le Roi organise un tournoi international les 15 et 16 juin prochains, au Stade Jambouin, entre les villes jumelées et amis. Même s'il a mis du temps à s'imposer, le foot au féminin est en pleine croissance et à Choisy le Roi, les filles et les jeunes femmes sont de plus en plus nombreuses à chausser les crampons. Nous avons rencontré deux footballeuses professionnelles choisiennes, Kani Conté, 30 ans, qui sera impliquée dans les coulisses de l'organisation du tournoi, et Kenza Alaoui, 19 ans, jeune joueuse espoir au PSG. Toutes les deux nous partagent leur passion pour le ballon rond. Je m'appelle Conté Kani, j'ai 30 ans, je travaille à la ville de Choisy le Roi. En parallèle, je suis éducatrice à la Végea Saint-Maur et à l'ASCR, à Choisy le Roi, peut-être de Choisy le Roi. Je suis joueuse depuis que j'ai 15 ans, on va dire. J'ai commencé par la danse classique, ensuite je me suis tournée vers la gymnastique, parce que ma grande sœur faisait de la gymnastique, donc j'ai voulu suivre le mouvement de la famille. Et ensuite, je préférais faire un sport collectif, donc je me suis tournée vers le football. Tout de suite, ça m'a plu, parce que depuis que je suis petite, on m'appelle le petit garçon manqué. Dans le quartier, c'est moi, le petit garçon manqué. Je crois que je suis l'une des premières filles à choisir le Roi à faire du foot. Et voilà, donc ça m'a tout de suite plu et depuis, je suis dedans, 15 ans plus tard, je suis encore dedans. À 23 ans, les efforts de la jeune femme paix. Recrutée par le club d'Issy-les-Moulineaux, elle se lit sans Ligue 1, une de ses plus grandes réussites. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport ? Tout, le côté collectif, de transmettre des valeurs, déjà ça me transmite beaucoup de valeurs ce sport. La discipline, même le fait d'entraîner maintenant, moi, je suis passée de l'autre côté, j'entraîne aussi. J'entraîne les filles de la Ligue de Paris, j'entraîne les filles de la Vigée à Saint-Maur. J'entraîne les garçons ici à choisir le Roi et moi, c'est vraiment transmettre des valeurs qui me plaît le plus. C'est ma vie, ça fait partie de moi, c'est ancré en moi. Je constate, en tant qu'entraîneur, même au sein du département et même de la Ligue de Paris, vu que je travaille aussi avec la Ligue de Paris, que ça se développe de plus en plus, il y a de plus en plus de licencières. Là, justement, il y aura la Coupe du Monde féminine, donc ça va encore plus se développer et on attend juste un titre des filles, des Françaises pour que ça expose. Pour Kenza, c'est son père qui, très tôt, lui a transmis le goût du foot. Je m'appelle Alahoui Kenza, j'ai 19 ans et je suis actuellement au Paris Saint-Germain. D'accord, tu joues quel poste au Paris Saint-Germain ? Je joue au milieu offensif, ça fait 13 ans que je joue au foot. 13 ans que tu joues au foot, donc tu as commencé à 5 ans. Oui. Ouais, 5 ans. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport ? Pourquoi avoir choisi ce sport ? C'est un sport collectif, on est tous ensemble, on passe du bon temps ensemble. Après, l'équipe, ça devient une famille et je pense que c'est important. Mon père, il me ramenait souvent sur le terrain de foot. On jouait ensemble et après, je me demandais de m'inscrire en club. J'étais dans un petit club dans ma cité. Après, je suis arrivée à Choisy à l'âge de 10 ans. J'ai joué avec les garçons jusqu'à l'âge de 14 ans. D'accord, donc il n'y avait pas encore de club pour les filles ? Non, il n'y avait pas encore de club pour les filles. D'accord. Après, il y a des recruteurs qui venaient souvent voir les garçons à Choisy. Et après, j'ai été recrutée par le Paris Saint-Germain. J'ai fait une détection et je suis rentrée au centre. J'ai été championne de France deux fois. Et c'est tout pour l'instant. C'est déjà pas mal ? Beau palmarès ! Est-ce que tu aurais un petit conseil pour des jeunes filles qui seraient tentées pour faire du foot, mais qui hésitent un petit peu ? Quel conseil tu pourrais donner, toi ? On doit tout tenter. Si on a envie de faire un sport, il faut tenter. Moi, avant le foot, j'ai tenté plein de sports. Et après, j'ai fini par le foot, mais si on ne tente rien, il n'y aura rien.